Dans cette séquence, nous allons faire un second exemple de passage de forme trigonométrique à la forme algébrique. Ici, z' est clairement mis sous la forme crochet, 1,5 pi sur 2, ça veut dire que 1,5 correspondra au module, et que pi sur 2 correspondra à un argument. Maintenant, on voudrait passer à la forme algébrique, c'est-à-dire une forme de type z égale a plus ib. Comment faire en partant de la forme trigonométrique, ici, qui est donnée ? Pour faire cela, on va repartir des formules de Cossessine, puisque c'est là-dessus qu'on obtient le plus aisément la partie réelle et la partie imaginaire, puisqu'on avait vu que pour obtenir un argument, une valeur de θ, on devait résoudre un système du type cosθ égale partie réelle, mais partie réelle, c'est la valeur de a, ici, qui est donnée. Donc, a sur le module de z, et que sinθ, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire la valeur de b, ici, sur son module. Donc, d'après l'énoncé, ici, on connaît le module, puisque le module vaut un demi, et un argument, en fait, j'aurais dû le mettre en vert, ici, c'est θ, c'est-à-dire que cosθ vaudra a sur le module, et que sinθ vaudra b sur le module. Donc, je vais remplacer, parce que ça va me permettre de trouver la valeur de a et la valeur de b. Donc, en fait, vous avez juste besoin de connaître ce système, et puis, ensuite, vous retrouvez les valeurs dont vous avez besoin, soit l'argument, soit la partie réelle, soit la partie imaginaire. Donc, ça va vouloir dire que, si on remplace dans la première, cosθ, mais on avait vu qu'un argument, c'était donné ici par π sur 2, était égal à a, c'est ce que je cherche, la partie réelle, divisé par le module, mais le module, il vaut un demi. Ici, c'est du calcul, ça veut dire que la valeur de a, elle vaudra, donc, puisque c'est divisé par un demi, pour isoler a, on va multiplier par un demi des deux côtés, ça vaudra un demi fois cosinus de l'angle π sur 2. On va faire de même avec b, puis on cherchera la valeur du cos et du sin. Deuxième équation, on a sinus de θ, mais θ, c'est l'argument, donc π sur 2, qui vautra partie imaginaire, donc le b que je cherche, divisé par le module qui vaut toujours un demi. Ça va vouloir dire que, pour avoir la valeur de b, la partie imaginaire, eh bien, comme c'est divisé par un demi, pour le supprimer, je vais devoir multiplier par un demi des deux côtés, ça va faire un demi fois le sinus de π sur 2. Donc maintenant, il nous manque ces deux valeurs de cos et de sin, tout de suite, on fait son cercle trigonométrique. Donc π sur 2, par rapport au cercle trigonométrique, il est tout en haut, là. Donc pour avoir son cos, projection sur l'axe horizontal, ça vaudra, ici, 0. Donc on va avoir un demi fois 0 pour le cos. Donc un demi fois 0, ça va faire 0. Et puis pour le sin, projection sur l'axe vertical, ici, un demi, je suis à ce niveau-là, c'est-à-dire à une hauteur de 1 sur l'axe de sinus. Donc ça va faire un demi fois 1, c'est-à-dire un demi. Donc on a obtenu que la partie réelle vaut 0, la partie imaginaire vaut un demi. Ça va vouloir dire que z, il s'écrira sous la forme partie réelle. Donc on a dit 0, 0 plus i fois partie imaginaire, donc le b. On avait vu que c'était un demi, ici. On préférera écrire cela sous manière simplifiée, c'est-à-dire 0 plus quelque chose, c'est le quelque chose. Et i fois un demi, ça nous fera i sur 2. Voici la forme algébrique du nombre complexe qui aurait pour forme trigonométrique 1,5 et pi sur 2.